Il est temps de comprendre que le deuil se fait ensemble, en fait. On n'est pas seul dans son deuil. On peut se sentir très seul parce qu'il n'y a personne qui était Camille avec son grand-père, par exemple. Donc personne ne comprendra jamais l'intensité ou ce que ça signifiait pour moi, ce deuil. Par contre, je peux choisir d'ouvrir la porte et de laisser les personnes qui m'aiment, les personnes qui me soutiennent, entrer et me soutenir. Bienvenue dans Pas de souci, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de souci, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Combien de fois est-ce que j'ai entendu « Je suis de nature anxieuse », « C'est ma personnalité », « Je suis comme ça » ? Ou une variante de ces phrases fatalistes quand une personne me dit qu'elle a de l'anxiété. De nombreuses fois. Trop de fois. Et ma réponse est toujours la même, invariablement. « Non, l'anxiété n'est pas dans ta nature ». La plupart du temps, on confond notre vraie nature, donc qui je suis vraiment, avec nos mécanismes d'adaptation. Gabor Maté, il explique ça très très bien. Il nous dit ce qu'on appelle notre personnalité. En réalité, c'est une structure de défense, une structure d'adaptation que nous développons pour faire face à la douleur. Notre personnalité, c'est donc une adaptation à des circonstances passées. C'est comme si elle était plus pertinente aujourd'hui, en fait. C'est juste un mix de tous nos mécanismes d'adaptation. Et on croit que c'est nous. Mais c'est pas nous. Donc moi, je dis, il nous faut faire le deuil, en fait, de notre personnalité. La notion de deuil, elle commence déjà ici. Et là, tu te dis, j'arrête cet épisode. Qu'est-ce que c'est que cet épisode ? Reste avec moi. Ok, je dois faire le deuil de ma personnalité. Si c'est que des mécanismes d'adaptation, ça devrait être facile. C'est pas si facile. C'est pas si facile, déjà, parce qu'on s'identifie à notre personnalité. Si on croit que c'est nous, si j'en fais le deuil, c'est quoi maintenant ? Qui je suis ? Je perds mon identité. Et c'est pas si facile non plus, parce que le deuil, il est très lié à l'amour, finalement. On va en parler. Si on a besoin de faire le deuil de quelque chose, c'est bien qu'on l'aimait. Alors là, peut-être que ça vous vient en tête. Peut-être que vous avez dû faire le deuil de personne avec qui vous vous entendiez pas, forcément. Oui, je suis d'accord. Et parfois, c'est même peut-être encore plus dur. Mais il y a forcément une partie de nous qui aimait cette personne, au moins, qui a été attachée. Erich Fromm, il dit quelque chose de très très beau. Il dit... S'épargner à tout prix le chagrin ne peut se faire qu'au prix d'un détachement total, qui exclut la possibilité de connaître le bonheur. Donc je sais pas vous, mais moi, j'ai pas tellement envie de faire ce voyage sur Terre sans l'amour. Ça serait un peu sec, un peu triste. Et donc le deuil vient avec. Si je veux l'amour, il y a le deuil. C'est un package. Je crois que les plus beaux livres que j'ai lus sur ce sujet, sur cette relation entre la mort, le deuil, parce que c'est bien de ça qu'on parle, et l'amour, et le fait qu'il soit si intimement lié, c'est vraiment les livres d'Elisabeth Kubler-Ross. Et notamment le livre La mort est un nouveau soleil. Je vous le mettrai dans les show notes. C'est un livre qui est magnifique et moi qui m'a fait énormément, énormément avancer sur le sujet. Donc je peux que vous le conseiller. Alors pourquoi parler du deuil dans un podcast sur l'anxiété ? Vous dites peut-être qu'elle est bizarre, celle-là. C'est pas bizarre parce que le deuil fait partie du processus de guérison. Ça c'est une première chose. Et puis après j'ai identifié vraiment 5 peut-être raisons ou éléments en tout cas dans lesquels le deuil et l'anxiété sont intimement liés selon moi. Déjà si je pars de « je suis en deuil », je vois que je dois faire un deuil. Alors ici je distingue deux formes du deuil. A chaque fois que je vais parler du deuil, je parle vraiment des deux. Je parle du deuil de la perte et je parle du deuil comme étape du chemin de guérison. Je m'explique. Je parle à la fois du deuil qui s'impose à nous par la perte d'un être cher bien sûr, par une séparation, un déménagement. Souvent c'est des moments ça qui sont très difficiles. C'est pas juste la mort de quelqu'un, vraiment un divorce, un déménagement. Quelqu'un qui déménage aussi ça peut être vraiment très difficile, un peu comme un électrochoc de la vie. Souvent d'ailleurs, après les faits, des mois, des années après, on se rend compte que c'était source de guérison ces moments-là. Parce que c'est des moments, Jody Spensa, il parle de moments de métacognition. Moi j'aime vraiment cette expression. Il dit, c'est un peu ces moments où on sort du bocal en fait. D'habitude on vit notre petite vie dans le bocal. Et puis ces moments-là de grands chagrins ou de grandes souffrances, on sort du bocal. Et ça nous permet de pouvoir lire l'étiquette qui est sur le bocal. Et l'étiquette c'est qui je suis, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je veux de la vie, etc. Donc c'est vraiment ces moments de métacognition. Donc je parle, ok, du deuil provoqué par la mort, un grand changement dans la vie, etc. Et aussi le deuil comme étape de guérison. Le deuil qui nous invite à faire le deuil de notre enfance, de ses versions nous. Le deuil qu'on fait vraiment au fur et à mesure du chemin de guérison. Je vais revenir sur les deux. Mais voilà, déjà que ce soit clair que je parle vraiment à chaque fois de ces deux formes-là du deuil. Donc moi j'ai identifié un peu, voilà, cinq éléments où le deuil et l'anxiété sont complètement entremêlés. Déjà, quand il y a un deuil, souvent il y a un grand changement dans la vie quotidienne. Que ce soit une séparation, que ce soit la mort de quelqu'un. On ressent de l'anxiété en fait. On ressent de l'anxiété parce que ça nous place dans une situation de grand changement, dans une situation de vulnérabilité. Notre quotidien il est complètement chamboulé. Si je prends l'exemple de ma grand-mère qui a perdu mon grand-père il y a quelques années. Elle a dû se réorganiser du coup pour une vie seule après 50, même plus de 50 ans je crois de vie à deux. Donc c'est sûr que ça chamboule et c'est sûr qu'il y a énormément d'anxiété qui peuvent venir de ça. Mais c'est pareil si je déménage. Par exemple mon quotidien il est complètement chamboulé. Donc ça c'est un premier élément où le deuil et l'anxiété pour moi vont moins dans la main. Il y a le deuil, tous les deuils qui n'ont pas eu de place pour être exprimés. Donc je l'ai dit, la mort de quelqu'un mais effectivement deuil d'une situation, deuil d'un lieu, deuil d'une séparation. Même un déménagement. Moi je me souviens on a déménagé quand j'avais 6 ans et je crois que c'est mes premiers souvenirs. Alors j'ai des souvenirs plus tôt que ça dans mon enfance mais vraiment ça fait partie de mes premiers souvenirs marquants. Je me souviens que j'avais eu l'impression de mourir. Ça a été un vrai trauma pour moi ce déménagement à l'âge de 6 ans. Alors on pourrait se dire il y a des choses plus graves dans la vie mais vraiment vraiment. Et ça on va le voir, il nous faut travailler avec ces parties de nous qui disent il n'y a plus grave dans la vie. Non. Le deuil il demande à être exprimé, il demande à être vécu, il a besoin de place. Une autre chose c'est que le deuil, alors là je vais parler plus précisément dans le cas d'une personne qui décède, ça nous confronte à notre propre mortalité. Et même dans par exemple une relation qui se termine, dans d'autres situations de la vie où un deuil est vécu, même je pense à un niveau peut-être plus subtil mais on est confronté à notre mortalité. Et le fait d'affronter cette vérité fondamentale en fait, et aussi alors cette vérité de tout le monde va mourir, ça on ne veut plus entendre dans notre société, mais oui on va tous mourir. Si déjà ça, ça vous active, mettez le podcast en pause. On est dans une société qui nous fait croire qu'on ne va pas mourir. Il y a un grand philosophe qui a dit apprendre à vivre c'est apprendre à mourir. Je ne sais plus qui a dit ça, ça me vient là comme ça, mais c'est vraiment ça. Donc c'est ça déjà, c'est cette vérité humaine fondamentale qui peut être déjà hyper hyper triggering, hyper activante, et puis c'est l'imprévisibilité de la vie. A quel moment ça va arriver, on ne sait pas. Ça peut arriver demain, dans 6 mois, dans 50 ans. Or déjà quand on est anxieux, on aime bien savoir ce qui vient se passer, on aime bien prévoir, on aime bien se préparer. Or je pense que cette histoire de deuil et de la mort, c'est le domaine de la vie où c'est impossible de savoir. Si la question de la mort, et plus particulièrement de la peur de la mort, est un sujet pour vous, je vous recommande chaudement les livres d'Irvigny à l'homme. Je vais aussi les mettre en show notes, ok ? D'autres livres encore qui m'ont fait énormément, énormément avancer sur le sujet, et qui sont même assez légers à lire parce qu'il a romancé pas mal de ses ouvrages, mais avec des... voilà, de belles leçons de vie, de belles vérités dedans. C'est vraiment des magnifiques livres. Après, ce qui peut être difficile aussi, c'est ce que crée notre esprit après la mort de quelqu'un. Alors là, je vais vous donner un exemple pratique. Ça peut être, déjà ça peut être par exemple, sans exemple personnel, un exemple un peu plus général. Ça peut être, j'ai quelqu'un qui est mort d'une maladie, et du coup, dès que je tousse, ou dès que j'ai une douleur, je me dis, ça y est, je suis malade, j'ai le cancer, et je deviens un hypochondriaque. Donc, un exemple que j'ai vécu, moi, c'est quand le mari de ma mère est décédé. Je me souviens que pendant des mois, c'était à ce point-là, pendant des mois, à chaque fois que mon compagnon quittait la maison le matin, je me disais, ça se trouve, je ne le reverrai plus ce soir. Donc, j'avais cette peur, ça a comme installé en moi cette peur de perdre mon compagnon, parce que j'ai dû vivre aussi le deuil de ma mère, bien sûr, parce qu'on était très proches et que j'étais là beaucoup en soutien avec elle. Et ça, vraiment, c'est vraiment venu ancrer cette peur en moi. Enfin, un deuxième exemple personnel, ça a été celui plus récemment de ma fausse couche, où je peux imaginer, une fois qu'on retombe enceinte, pour toutes les femmes qui ont vécu des fausses couches, l'anxiété qui vient avec, le fait de retomber enceinte, et est-ce que je vais reperdre le bébé, etc. Donc, c'est tout ce que notre esprit fait, en fait, une fois qu'on a été confronté à la mort, ces peurs qui viennent s'installer, d'où l'importance de venir travailler avec ce deuil et de le laisser s'exprimer. Parce que moi, je suis vraiment convaincue que s'il y a ces peurs qui s'installent, c'est aussi parce que le deuil n'a pas été complètement vécu. Et il y a le deuil qui vient de la guérison de l'anxiété aussi. Parce qu'on laisse partir ces anciennes versions de nous. Et ça, il faut en parler, c'est très important. Si vous êtes sur un chemin de guérison, peut-être que vous vous sentez triste, qu'il y a une lourdeur parfois, que c'est vraiment super inconfortable. Et le piège, en fait, c'est d'abandonner dans l'inconfort. De se dire, si je me sens comme ça, en fait, c'est que c'est sûrement pas pour moi cette histoire. Alors que vous êtes en chemin. Si vous êtes triste, c'est pas que vous êtes sur le mauvais chemin. C'est que vous traversez la phase du deuil qui fait partie de la guérison. On va parler des 5 étapes de la guérison à la fin de l'épisode. Restez avec moi. C'est, vous êtes en train de traverser le deuil qui fait partie de la guérison. Dans tout ce domaine-là du développement personnel, de la transformation, etc. On parle beaucoup de, oui, je vais me transformer. Je vais, voilà, aller vers la meilleure version de moi-même, etc. Oui, il y a tout ça. Bien sûr, bien sûr, si on s'engage sur cette voie du développement personnel, du travail sur soi et de tout ce qui va avec, c'est bien sûr pour vivre mieux, avoir un bien-être accru et aller vers cette meilleure version de nous. Oui, mais il y a aussi énormément de deuil qui vient dans le package. Je l'ai dit, le deuil et l'amour sont intimement liés. Et le gros travail, dans tout travail de développement personnel, je crois, en tout cas, c'est vraiment l'amour de soi. D'apprendre à s'aimer de plus en plus, avec de moins en moins de filtres, avec de moins en moins de conditions, d'aller vers cet amour inconditionnel envers soi. Il y a le deuil qui vient aussi dans le package. Donc, n'abandonnez pas. Je pense que c'est important de vous partager très rapidement comment le deuil, les deuils, ont marqué ma vie, pour que vous puissiez comprendre depuis quel espace aussi ça vient. Les deuils qui ont marqué ma vie, ils ont été proches lointains. Enfin, bizarrement, ça a commencé avec un deuil lointain, mais qui m'a beaucoup, beaucoup affectée. Alors, pourquoi je parle d'un deuil lointain ? C'est parce que ce n'était pas quelqu'un de la famille. Mais parfois, on est plus proches de personnes qui ne sont pas de la famille, d'ailleurs, que de personnes de notre famille. Mais j'avais 15-16 ans, et c'était un voisin. On était très proches de notre voisin, on faisait beaucoup de choses l'été, etc. Donc, c'était vraiment un ami. Et vous savez, c'est ces personnes que vous croisez tous les jours. Moi, je croisais Joe tous les matins, quasiment sur le parking. Il était toujours hyper souriant. Et du jour au lendemain, il n'était plus là. Et ça a été assez violent, parce qu'il est parti en trois mois d'un cancer du pancréas. Et ça, ça a été vraiment le premier deuil où j'ai vraiment été confrontée à ce vide, à cette fin, à la mort. Et puis voilà, j'étais aussi en plein dans l'adolescence. Mais c'est un deuil qui m'a énormément, énormément affectée. Et ça a été le début du chemin. Il y a toujours un peu ces petites miettes au début. Ça a été un élément, en tout cas, du début de mon chemin de guérison. Après, il y a eu le mari de ma mère, qui est décédé d'un cancer du pancréas aussi. Il y a eu mon grand-père. Puis après, plus récemment, du coup, ma fausse couche, après trois mois de grossesse. Donc, voilà un peu d'où ça vient, de quel espace, ce que je vais vous raconter aujourd'hui. On a tous des deuils dans nos vies, ça c'est sûr. Et quelque chose qu'il est temps de comprendre, et on reviendra dessus, mais il est temps de comprendre que le deuil, il se fait ensemble, en fait. On n'est pas seul dans son deuil. On peut se sentir très seul parce qu'il n'y a personne qui était Camille avec son grand-père, par exemple. Donc personne ne comprendra jamais l'intensité ou ce que ça signifiait pour moi, ce deuil. Par contre, je peux choisir d'ouvrir la porte et de laisser les personnes qui m'aiment, les personnes qui me soutiennent, entrer et me soutenir. On va revenir là-dessus. Avant de commencer, je voudrais passer en accord avec vous aussi. L'accord, c'est quoi ? C'est comment est-ce qu'on se comporte avec quelqu'un qui est en deuil. Ça, je l'ai vraiment vécu pendant ma fausse couche. C'était très intéressant. Ne dites jamais à quelqu'un en deuil « N'hésite pas si tu as besoin » ou « Je suis là si tu as besoin ». Faites quelque chose. Mettez-vous en action. Ce « N'hésite pas si tu as besoin », mais c'est juste terrible, en fait, parce que vous remettez la responsabilité sur la personne, le choix de vous appeler ou pas sur la personne qui est déjà dans une telle détresse et qui ne sait même pas de quoi elle a besoin, qui peut-être n'arrive même pas à manger, etc., à subvenir à ses besoins de base, ok ? Et puis, il y a une forme d'hypocrisie là-dedans. C'est « Je suis là, mais en fait, si tu as besoin, et puis si tu ne m'appelles pas, c'est bien aussi ». Parce que souvent, on ne sait pas vraiment comment réagir à la mort. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Et du coup, à quelqu'un qui est en deuil. Ne dites jamais « N'hésite pas si tu as besoin ». Juste faites quelque chose. Faites livrer des fleurs, faites livrer un plat chaud, ou ramenez-vous, vous, si vous êtes proches géographiquement, avec des tipperoires, avec des biscuits, faites quelque chose. Quand on est en deuil, que ce soit le deuil d'une guérison, parce que je suis dans une transformation profonde et j'ai cette phase de deuil, et voilà, ça peut s'apparenter parfois à une déprime un peu. Faites quelque chose. Ou que j'ai perdu quelqu'un de cher. Juste faites quelque chose. Mettez-vous en action. Là, c'est pas le moment, ça sert à rien. Les messages à l'un, au moins appelez, au moins mettez-vous en action. Donc on passe cet accord-là. Si vous avez des personnes en deuil ou qui traversent des grosses transformations dans vos vies, juste faites quelque chose. Donc vous avez sûrement déjà entendu parler des 5 étapes du deuil. J'ai parlé d'Elisabeth Kubler-Ross. J'ai dit que son livre « La mort est un nouveau soleil » m'a beaucoup aidée. Kubler-Ross, c'est elle qui a théorisé les 5 étapes du deuil, où elle résume ce processus, en fait, de deuil. Mais c'est assez intéressant. Pourquoi je vous parle de ça ? Pas juste pour faire de la théorie. Mais c'est super intéressant parce qu'en fait, l'étude de base, c'était pas sur le deuil, en fait. Kubler-Ross, pour arriver aux 5 étapes du deuil, elle est allée interroger des personnes qui étaient en phase terminale. Donc c'était le deuil de sa propre vie, en fait. C'était pas « Je viens de perdre quelqu'un, maintenant je fais mon deuil ». C'était le deuil de « Je vais mourir », en fait. Donc c'est intéressant. Et après, ça a été un peu... Enfin, ça a été appliqué à d'autres contextes. Mais la base des 5 étapes du deuil, c'était ça. Avec le temps, elles ont été revisitées. Moi, j'aime vraiment bien parler d'un mouvement de deuil, dont la guérison fait partie. Faut vraiment vous imaginer une vallée. Là, vous n'avez pas le schéma devant les yeux que moi j'ai. Mais imaginez-vous une vallée. Donc on descend dans la vallée, il y a un creux, et on remonte. Et pour moi, ça c'est super intéressant, parce que la même chose se produit, ces mêmes étapes, quand je réalise que j'ai de l'anxiété, ou quand, en tout cas, je m'engage sur un chemin de guérison. Je m'explique. J'ai d'abord cette phase de l'annonce, un peu. Ok, mince, est-ce que j'aurai de l'anxiété ? Est-ce que c'est vraiment moi qui ai ça ? Après, je suis dans le déni. Oui, ça vous avez peut-être entendu dans les 5 étapes du deuil. Je suis dans le déni, je refuse, j'essaie de fonctionner tant bien que mal, de continuer ma vie de la même façon. Et puis je vois bien que ça ne marche pas. Alors je me mets en colère, j'ai cette phase de colère. Peut-être que je me mets en colère contre mon compagnon, parce qu'il ne me soutient pas assez. Je me mets en colère contre mes amis et ma famille, parce qu'ils ne comprennent pas. Et puis je finis par me mettre en colère contre la terre entière, parce que j'en ai juste marre de cette anxiété qui me pourrit la vie. Et puis une fois que la colère est passée, c'est la peur qui s'installe. Donc là, on a encore une autre étape. Qu'est-ce que je vais faire avec cette anxiété ? Est-ce que je vais devoir vivre toute ma vie comme ça ? Imagine, ça ne va jamais mieux. On a toutes ces peurs qui s'installent. Et puis ensuite vient le temps de la négociation, du marchandage. Ça, ça fait aussi partie des 5 étapes du deuil. Je négocie avec moi-même. J'essaie de... Qu'est-ce que j'appelle négocier avec moi-même ? C'est j'essaie de me couper de la réalité en fait. Donc, peut-être que je me mets à m'anesthésier, je me mets à manger de façon un peu émotionnelle. Je regarde des séries, parce que c'est le seul moment où j'arrive à ne pas penser. Je me mets à travailler comme un forcené, pour surtout rentrer tard, plus avoir aucune énergie, plus avoir le temps de rien, être épuisé et rien penser. Ou je me mets à faire du sport à outrance, etc. Tout ça, ça ne marche pas vraiment. Ou ça marche un temps, jusqu'à ce que je sois tellement épuisée que ça ne marche plus. Et là, je déprime. Il y a cette phase de dépression, de déprime. Et là, je déprime. Je ne serai plus jamais comme avant. J'ai besoin d'opérer des changements, parce qu'il y a des choses qui ne me conviennent plus. Mais je vois que je les aimais quand même. Ça, c'est triste. Il y a de la déprime, il y a de la tristesse. Ça peut être cette lourdeur. C'est de cette étape dont je parle, dans le chemin de guérison. Et puis, je finis par accepter. Ça, c'est une autre étape. Peut-être qu'au début, ça tient plus de la résignation. Mais finalement, j'accepte la nouvelle réalité. Et puis après, je me pardonne. Vient l'étape du pardon. Je me pardonne. Après tout, ce n'est pas de ma faute. Si je suis comme ça. Je commence à vraiment intégrer que ce n'est pas de ma faute. Je pardonne aux autres, qui ne savent pas forcément comment réagir face à ma détresse. Donc, je suis dans cette phase du pardon. Et puis, vient la quête de sens. Je cherche du sens dans tout ça. Et sûrement, j'en trouve. Qu'est-ce que c'est venu me dire ? Qu'est-ce qui n'était plus aligné ? L'anxiété est un message. Et l'écouter, ça m'a permis de faire les changements nécessaires. Donc, je vois aussi le cadeau qu'il y avait là-dedans. Ça m'a permis de me mettre au service de ce qui est cher à mon cœur. de me connecter à quelque chose de plus grand. Et enfin, je peux trouver la paix. Et donc, vous voyez, je suis vraiment descendue dans la vallée jusqu'à la déprime, la tristesse. Et puis, j'ai remonté. C'est vraiment une vallée pour moi. Je remonte avec l'acceptation, le pardon. Je trouve du sens. Et puis enfin, je peux vraiment m'apaiser. Donc, vous voyez à quel point c'est intéressant, à quel point, finalement, les phases du deuil, pour moi, elles sont très similaires aux phases de la guérison. C'est ça qui est très intéressant. Un autre grand expert sur le deuil, c'est David Kessler. Alors, David Kessler, il a perdu son fils de 21 ans. Puis, il a commencé à spécialiser dans le deuil. Il a co-écrit des livres avec Elisabeth Kubler-Ross, notamment. Et lui, il décrit cinq domaines du deuil. Alors, j'ai pris ces cinq domaines et puis je vais vous raconter un petit peu comment je les comprends et comment ça peut nous aider. Donc, les cinq domaines, pour lui, c'est la compréhension, la guérison, l'esprit, l'héritage et puis la connexion. La compréhension, c'est déjà qu'est-ce que c'est ce deuil. Et puis, chacun le comprend différemment. J'ai dit que le deuil, il a besoin de place. Il a besoin d'être vécu. Il a sûrement besoin d'être exprimé. On va le voir. Il a besoin d'être partagé, surtout. Mais souvent, les gens autour de nous, ils veulent juste qu'on aille mieux, en fait. Ils sont bien intentionnés. Ils nous voient si déprimés au fond du trou. Ils veulent qu'on aille mieux. Ils ont de bonnes intentions, mais ils interfèrent, en fait. Ils interfèrent. Parce que le deuil, on ne le met pas dans une timeline. On ne le met pas dans une boîte et on dit, c'est bon, vas-y, je me mets dans la boîte et puis dans trois mois, il faut que j'aille mieux. Ma timeline, c'est trois mois, je me donne trois mois. Non. Le deuil, c'est chaotique. Parfois, souvent. Vous allez vous donner trois mois ou au bout de, j'en sais rien, quatre mois, ça ira mieux. Et puis six mois plus tard, vous vous retrouverez à lasser vos chaussures et vous éclaterez en sanglots. Vous ne comprendrez pas pourquoi. C'est ça qu'il faut se laisser vivre. C'est super important. David Kessler, il raconte qu'il était en tournée en Australie. J'adore cette histoire. Je la trouve vraiment touchante et magnifique. Il était en tournée en Australie. Il a rencontré une chercheuse qui lui a parlé du travail qu'elle faisait pour étudier le mode de vie des villages indépendants. d'indigènes au nord de l'Australie. Et il y a un des villageois qui lui a raconté que la nuit où quelqu'un meurt, tout le monde dans le village déplace un meuble ou autre chose, dans sa cour, en tout cas. Ok, pourquoi ils font ça ? Pourquoi ils font ça ? Ils font ça pour que le lendemain, quand la famille qui est en deuil, elle se réveille et qu'elle regarde à l'extérieur, elle constate que tout a changé. Depuis la mort de l'être cher. Pas seulement pour elle, mais pour tout le monde. Et c'est comme ça que ces communautés, ils témoignent en tout cas, et ils reflètent le deuil pour les familles qui sont en deuil, pour les proches. Elles montrent en fait aux proches, de façon concrète, tangible, que la mort de la personne est importante. Ils rendent la perte visible en fait. Et c'est tellement beau, j'ai la gorge, qui se sert d'émotion en vous disant ça, parce que c'est tellement beau souvent ce qui se passe dans le deuil, si vous avez déjà vécu ça, que ce soit un deuil de guérison ou un deuil de perte, on a l'impression que le temps s'arrête pour nous, et pourtant le monde y continue de tourner en fait. Et de voir autour de nous concrètement comme ça, parce que tout le monde change quelque chose, que oui ça a changé, que plus rien ne sera jamais comme avant, parce que la réalité c'est celle-là. et elle est mordante. Plus rien ne sera jamais comme avant, c'est tellement magnifique. Et donc c'est ce que je vous disais, on a vraiment besoin que le deuil y soit ensemble. Aujourd'hui dans nos sociétés occidentales assez... J'ai envie de dire égoïste, individualiste, disons-le de façon plus neutre, le monde continue à tourner, à la vitesse folle où il va en plus. Et nous on a l'impression que ça s'est arrêté. Donc c'est pour ça que je reviens vraiment, et je réinsiste sur l'importance de faire quelque chose, si vous avez une personne en deuil autour de vous. Le deuil c'est ensemble, c'est quelque chose d'universel, on expérimente tous, toutes des deuils dans nos vies, n'en faisons pas une expérience individuelle, voire isolée. Faisons-en une expérience collective, universelle, parce que c'est ce qu'elle est en fait. J'aime cette métaphore de la rivière. Le deuil c'est comme une rivière qui t'emmène où t'as besoin d'aller, tes proches ou même certaines parties de toi aimeraient que tu sortes de l'eau le plus vite possible, mais la rivière elle te demande d'avoir confiance. Est-ce que tu peux avoir confiance que tu sais faire ? Parce qu'on sait faire avec le deuil. On n'a jamais l'occasion de baigner dans l'intensité et dans une certaine beauté aussi du processus. Alors le deuxième domaine c'est la guérison. Parce que bien sûr à un moment donné il faut se diriger activement vers la guérison, c'est quand même hyper hyper important. On commence à moins pleurer, ensuite on va mieux, ensuite on pleure peut-être plus, et puis on pleure à nouveau, on ne comprend pas, comme ce que je disais tout à l'heure. Il faut vraiment accepter cette imprévisibilité. Je sais que quand on a de l'anxiété c'est vraiment pas évident, mais vraiment vraiment n'essayez pas de mettre le deuil dans une timeline. Je vais vous partager après dans l'épisode un petit texte moi que je trouve magnifique, qui m'a énormément aidée sur ce sujet-là. Ensuite il y a l'esprit dont on a déjà parlé, mais là j'aimerais parler plus particulièrement de ce que l'esprit peut faire en nous culpabilisant justement, et vraiment en compliquant les choses. Vous savez c'est tout, c'est et si. Et si. Si je prends l'exemple de la fausse couche, c'est et si j'avais mangé différemment ? Et si j'avais pas utilisé tel ou tel produit ? J'en sais rien. Et si je m'étais plus reposée ? Et si j'étais pas allée marcher tel jour ? Toutes ces choses folles finalement, mais qu'on se fait dans notre tête en fait. Quand quelqu'un décède, et si j'avais répondu à son coup de téléphone ? Et si j'étais allée lui rendre visite il y a un mois ? Est-ce que ça aurait changé quelque chose ? Ils vont venir les ici, c'est sûr. Mais est-ce que vous pouvez les déposer sur le côté de la route et continuer votre chemin ? Et pas courir avec les histoires de votre mental qui essayent de vous culpabiliser. Il y a une écrivaine qui s'appelle Anne Lamotte qui dit « Mon esprit est comme un mauvais quartier, j'essaie de ne pas y aller seule. » Je trouve qu'elle est hyper parlante. Cette citation est très vraie. Mais David Kessler, il dit « La douleur est inévitable, la souffrance est facultative. » Qu'est-ce que ça veut dire ? La douleur, elle est inévitable. On va ressentir une douleur juste immense quand on perd quelqu'un, quelque chose, une situation après une séparation. La douleur, elle est immense. Mais la souffrance, elle est facultative. Est-ce que, ensuite, après la douleur, je choisis des pensées qui continuent à me faire souffrir, c'est-à-dire peut-être qui me font culpabiliser, etc. Ou pas. Donc je répète ça parce que je trouve que c'est vraiment important. La douleur est inévitable, la souffrance est facultative. Est-ce que je peux choisir mes pensées et est-ce que je peux choisir des pensées qui sont au service de ma guérison ? Si je reprends l'exemple de la fausse couche, la douleur de perdre un bébé ne peut pas être nier. Ça, c'est sûr. Mais par contre, le fait de se culpabiliser, ça, c'est de la souffrance qui n'est pas nécessaire. Donc il y a la culpabilité et puis il y a toutes les distorsions aussi qu'on amène dans le deuil. Ça veut dire tous nos traumas, toutes les croyances qu'on a absorbées. Par exemple, quelqu'un qui a absorbé la croyance « Je ne suis pas assez bien » et qu'un de ses proches meurt, elle va peut-être se dire « Tout le monde m'abandonne. Tout le monde m'abandonne parce que je ne suis pas assez bien. » Vous voyez toutes ces distorsions qu'on peut amener dans le deuil ? Ça, c'est tout notre esprit qui fait ça. Et ça, c'est toute la souffrance qui est facultative, qui n'est pas nécessaire. Un autre domaine, c'est l'héritage. Le deuil, ça vient vraiment nous poser la question « Qu'est-ce que je veux transmettre ? » Et pas que le deuil, la question de la mort aussi. « Qu'est-ce que je veux transmettre à mes enfants ? » Dans notre société, on ne parle pas de la mort. Les personnes ne meurent plus à la maison. On pense presque que c'est mal que les enfants soient en contact avec la mort. Alors que qu'est-ce qu'il y a de plus naturel ? Je sais, c'est difficile, ça. Elisabeth Kubler-Ross, elle écrit de façon magnifique là-dessus. Sur la sagesse aussi des enfants vis-à-vis de la mort. Et puis, il y a quelque chose de plus profond que ça là-dedans, pour moi. Et souvent, les enfants, c'est vraiment ceux qui font leur deuil en silence aussi. qu'il y a des déménagements, des divorces, des décès, etc. Mais ils ressentent tout. Ils ressentent tout. Et on ne peut pas juste ne pas leur en parler, en fait. Ce n'est pas possible. Et puis, on vient leur apprendre quelque chose d'autre aussi. On vient transmettre quelque chose d'autre aux enfants ou à nous-mêmes ou aux personnes autour de nous. Et ça, j'en parle beaucoup en breastwork. Ça a trait à l'intensité des émotions. Si je ne regarde pas la tristesse, je ne peux pas me connecter non plus au bonheur. Je ne peux pas dire je ne viens pas aux enterrements parce que c'est trop triste. Ok, dans ce cas-là, je ne viens pas au mariage parce que c'est trop joyeux. Vous voyez, le truc, c'est absurde, en fait. Si je me coupe de l'intensité des émotions qui sont aussi inconfortables, comme la tristesse, comme la déprime, comme le désespoir, etc., je me coupe par la même occasion de toutes les émotions qui sont si belles et qui sont si intenses aussi, confortables, beaucoup plus confortables, mais je me coupe d'elles aussi. Si je me coupe de la tristesse, je me coupe de la joie. Si je me coupe de la douleur, je me coupe de la gratitude. Et toutes ces émotions, elles sont aussi sacrées les unes que les autres. Donc, est-ce qu'on peut choisir d'avoir cet héritage-là, de transmettre ça ? Et puis, le dernier domaine, c'est la connexion. On avait, si je parle là, là, je vais parler plus précisément du deuil de quelqu'un, mais on avait une relation physique avec la personne, émotionnelle aussi. Et maintenant, il va nous falloir apprendre à avoir des relations spirituelles. Alors, ça, ça tient bien sur des croyances. Est-ce que la personne, elle est vraiment partie ou pas ? Est-ce qu'elle est encore là ? Je vous laisse, chacun, chacune avec ça. Moi, je pense fondamentalement que les personnes ne partent pas. Et j'ai eu, notamment pendant la fausse couche, dont je vous parlerai un petit peu plus tout à l'heure, vraiment un épisode d'éveil. Et je suis encore plus convaincue maintenant que nos êtres chers restent avec nous, même après la mort physique. Mais voilà, il nous faut vraiment apprendre à avoir ces relations qui sont plus de l'ordre du matériel et du physique. Alors maintenant qu'on a exploré le deuil, comment est-ce qu'il participe à notre guérison ? Ça, c'est quand même super important. Et pour moi, on a plusieurs deuils à faire, du coup. La première étape, c'est de faire le deuil de notre enfance. Alors, on va parler de faire le deuil de son enfance, on va parler de faire le deuil de certaines relations, de faire le deuil de certaines situations. Quand on s'engage sur le chemin de guérison, c'est tout des deuils, ça, qui demandent à être vécu. Le deuil de notre enfance, c'est à partir de ce moment-là que tout a commencé pour moi. J'avais énormément de colère envers moi-même, énormément de honte aussi. Quand j'ai eu un épisode dépressif de quelques mois, quand j'avais 19 ans, je ne me levais plus du lit. C'est là où ma mère m'a envoyé chez le psy. Et j'avais énormément de honte, énormément d'incompréhension. En fait, je me disais j'ai eu une enfance heureuse, j'ai de la chance, je fais de bonnes études, on m'a tout donné et pourtant je suis dans cet état-là. Il y avait toute cette incompréhension, toute cette colère, toute cette honte vis-à-vis de ceux qui avaient des vrais problèmes, en fait. Moi, je n'avais pas de vrais problèmes. Je ne considérais pas que j'avais de vrais problèmes. Mon père était malade depuis longtemps, mes parents ne s'étaient jamais entendus, avaient fini par divorcer. Mais je n'avais pas l'impression que tout ça, ce soit un problème, en fait. Jusqu'ici, j'avais très bien fonctionné, j'étais excellente à l'école, j'avais beaucoup d'amis, tout allait bien, finalement. Donc ça voulait dire que tout allait bien pour moi. Et véritablement, maintenant je m'en rends compte, mais il m'a fallu des années, je refusais d'admettre même le fait que j'avais traversé des choses difficiles. Juste de dire t'as traversé des choses qui ne sont pas faciles, c'était impossible pour moi. Et alors de là à parler de trauma, bon je connais, c'est même pas le mot, mais même de guérison, il ne fallait pas m'en parler. D'ailleurs, quand j'ai commencé à lire des choses sur le développement personnel à peu près à cette époque-là aussi, parce que je cherchais des solutions, le mot guérison, ça me hérissait. Je me disais mais de quoi il parle, il se plaigne, tous ces gens, moi je ne suis pas malade, je n'ai pas besoin de guérir. Maintenant ça me fait rire, mais vraiment ça me hérissait. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Vraiment pour que vous compreniez l'espace depuis lequel je vous raconte tout ça. dans cet épisode, dans le podcast en général aussi, parce que parfois je me dis que je viens de loin. Ok ? Donc, faire le deuil de son enfance. Beaucoup d'entre nous, on n'a pas complètement fait le deuil, on n'a même pas complètement traité le chagrin de l'enfance. En fait. Et la douleur, elle disparaît pas comme ça. On le sait, on parle beaucoup d'enfants intérieurs. Si vous êtes sur ce chemin de guérison, vous avez très certainement entendu ce terme-là. il y a un enfant intérieur en chacun de nous et souvent qui est terrifié. Terrifié à l'idée de ne pas être aimé, terrifié à l'idée de ne pas être assez. Et ça, ça a un impact sur toutes nos relations, sur tous nos choix. On le sait, c'est ce qu'on appelle le trauma, entre autres. Et en tant qu'adulte, on a souvent énormément de mal à se connecter à notre enfant intérieur. Comment est-ce que je le ressens ? C'est quoi ? Et moi, je pense que la raison numéro un du pourquoi on a tant de mal à se connecter à notre enfant intérieur, c'est parce qu'on relativise exactement ce que moi je faisais. C'était pas si mal, je devrais avoir de la gratitude pour mes parents, je devrais être reconnaissant, ils m'ont tout donné, etc. Et du coup, on contourne en permanence nos émotions. Tout comme l'ont fait d'ailleurs nos parents, si c'est pas des personnes qui ont guéri leur trauma. Je pense qu'on n'est pas nombreux à avoir des parents qui ont guéri leur trauma avant de nous avoir. La génération qui arrive, il y en aura très certainement davantage. Mais on n'est pas nombreux à avoir eu cette chance. Faire le deuil de notre enfant, ça signifie pas qu'on y reste bloqué. C'est pas ça. C'est vraiment juste reconnaître, déjà juste reconnaître la présence de cet enfant intérieur et dire, ok, waouh, ça a dû être effrayant. Je comprends que tu sois en colère contre telle personne ou contre ce qui est arrivé. Ils auraient dû être là pour toi. Maintenant, c'est moi qui vais être là. Ça, c'est vraiment ce qu'on fait en IFS par exemple. L'International Family Systems dont j'ai déjà parlé et que j'utilise pas mal en coaching, c'est vraiment ce qu'on fait en IFS, de décharger les parties de nous qui sont effrayées, qui sont en colère, qui portent de la honte, de la culpabilité, leur permettre en fait de se transformer et d'avoir un rôle plus constructif dans notre système interne. Donc, c'est vraiment ce travail de permettre ce qui est, de le voir, sans jugement, sans essayer de se raisonner, sans essayer de relativiser, avec juste de la compassion, comme un parent qui aura guéri ses traumas. Ok, un parent avec toute cette sagesse à l'intérieur de lui ferait de l'espace pour les émotions d'un enfant, les opinions, les pensées d'un enfant. Tout ce que l'enfant intérieur il veut, c'est vraiment être vu, être entendu. Et une grande partie de l'anxiété vient de là en fait. C'est de tout le temps, un peu, moi vous savez, j'aime bien cette métaphore, peut-être que je l'ai déjà utilisée ici dans le podcast, je ne sais plus, mais cette métaphore du ballon de plage en fait, qu'on essaie d'écraser sous l'eau et dès qu'on relâche, poum, ça saute. Donc, l'enfant intérieur il veut être vu, il veut être entendu et très souvent, à plein de moments de nos vies, il sonne la sonnette d'alarme et si on n'écoute pas, là on a toute cette anxiété. Une précision aussi qui est vraiment importante avec ce concept de faire le deuil de notre enfance, c'est vraiment que l'idée ce n'est pas de blâmer qui que ce soit, ce n'est pas de blâmer ses parents. Et moi, c'est ce qui m'a bloquée au début et pendant très longtemps, c'est qu'en fait, je refusais de, je ne sais pas si c'est un mot qui existe, mais de désidéaliser en fait mes parents parce que je ne voulais pas les blâmer parce que je savais qu'au fond de moi, vraiment, et je sais aujourd'hui encore, ça n'a pas changé, qu'au fond de moi, ils ont fait de leur mieux, qu'ils m'aiment plus que tout, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit en fait. Ils m'aiment plus que tout, ça je le sais, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est de pouvoir faire de la place à l'enfant à l'intérieur de moi qui, oui, a souffert, même si mes parents ont fait de leur mieux. C'est deux choses, si vous voulez, qui sont complètement séparées. Et c'est un court circuit qu'on fait et qui souvent nous empêche d'aller voir ou d'aller revisiter notre enfance. C'est de dire, si je vais revisiter, forcément, je vais avoir de la colère ou de la tristesse ou je vais avoir toutes ces émotions puis ça va sortir en agression et puis je ne vais plus aimer mes parents. Non, c'est deux choses complètement différentes, complètement différentes. Donc au début, moi, quand j'ai commencé à faire ce travail, oui, j'ai dû prendre un peu de distance parce que j'avais de la colère et je me disais, je ne pouvais pas m'empêcher et je pense que c'est une phase par laquelle on passe de se dire, mais comment est-ce qu'ils n'ont pas pu voir, par exemple, X ou Y ? On ne comprend pas avec nos yeux d'adulte et nos yeux d'une personne différente. Et puis, après la phase de colère, ça a été vraiment celle de la compassion, en fait. Et ça m'a aidée à nettoyer beaucoup de choses aussi dans les relations que je pouvais avoir avec eux et aujourd'hui, les relations sont différentes, certes, mais très belles, en fait, très très belles. Et un autre deuil qu'il a fallu faire aussi et qui allait avec le deuil de l'enfance et ça me permet de faire la transition, c'est vraiment le deuil de certaines relations. Pourquoi moi, au début, je ne voulais pas vraiment voir l'impact des traumas de mes parents sur moi parce que je savais que la relation ne serait plus jamais la même, en fait. Et je devais faire le deuil de ça. Et ça, c'était hyper difficile. Mais c'était hyper difficile parce que j'envisageais même pas que ça puisse être une super belle relation après aussi, juste différente, mais très belle. Une relation plus d'adulte à adulte, en fait. Et il fallait que je fasse le deuil de la relation d'enfant à adulte pour passer de la relation d'adulte à adulte avec moi dans la relation qui a travaillé sur mes traumas. Et du coup, qui y va de façon beaucoup plus apaisée et juste en pouvant profiter de la belle relation qu'on a, en fait, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Donc ce qui nous vient quand on parle du deuil des relations le plus évident, c'est bien sûr le deuil des relations toxiques. C'est un peu ce qui nous vient tout de suite à l'esprit. Mais c'est aussi le deuil de relations juste qui sont plus alignées en fait pour moi. Des relations qui nous conviennent plus. Alors ça peut être des relations amoureuses, des relations amicales, bien sûr. Mais il y a vraiment ce truc qui est aussi un autre piège là ici, où quand je me libère, alors déjà rien que le terme peut-être, d'une relation toxique, tout le monde croit que voilà, c'est une célébration magnifique, oui, mais il y a un deuil avant. Quelle que soit la dynamique de la relation, quelle qu'ait été la dynamique de la relation, il y a un processus de deuil quand on perd une personne. Moi je vais vous dire, j'ai vu ma mère pleurer tous les jours pendant six mois après le divorce de mes parents, alors même que c'est elle qui était partie. Incompréhensible, on pourrait se dire. C'est toi qui fais le choix de mettre fin à une relation, c'est toi qui pars et pourtant c'est toi qui pleures pendant six mois. Oui, il y a un processus de deuil à faire. De la relation, de situations passées, à venir, qui ne seront plus, surtout. Et ça, ça me permet de faire la transition avec le deuil de situation. Ça, ça a été hyper dur pour moi aussi, pendant longtemps, depuis toute petite. Je me souviens en colonie de vacances, c'était tragique pour moi à la fin des colonies de vacances puisque je me disais rien que de me dire en fait que cette situation avec ces mêmes personnes, avec tous ces éléments, tous ces détails ne sera plus jamais la même. C'était terrible pour moi. Terrible. Ça peut être le deuil du coup de situation passée mais le deuil aussi de situations qui n'existeront jamais. Par exemple, une relation que j'aimerais avoir avec quelqu'un. Mettons, j'en sais rien, vous n'êtes pas très proche de vos frères et sœurs et vous aimeriez avoir cette relation de confident, de confidente, plus intime, etc. Mais ce n'est pas le cas parce que peut-être vous n'êtes pas sur la même longueur donc vous n'êtes pas dans les mêmes étapes de vie où la personne en face, elle n'a juste pas envie de ça. Il faut faire le deuil de ça aussi. Et parfois, les deuils de ce qui n'est pas, c'est presque plus dur que les deuils de ce qui a été. Ça peut être le deuil du temps aussi qu'on aurait aimé passer avec une personne et puis maintenant elle n'est plus là et c'est trop tard. Ça peut être le deuil vis-à-vis des choix qu'on a fait et qui nous ont fait passer à côté de choses que peut-être on aurait aimé vivre et qu'on ne vivra jamais. Il y a tous ces deuils-là. Tout ça, c'est des deuils à faire qui demandent notre attention et notre énergie. Et vraiment, ne laissez personne, y compris vous-même, y compris ces parties de vous qu'on a rencontrées là, qui relativisent, qui résonnent, etc. Ne laissez personne vous dissuader de faire le deuil de ce que vous avez perdu. Et c'est un vrai challenge parce que dans notre société, c'est toujours il faut avancer, on a quand même de la chance, aller, il faut passer à autre chose. Le message, il est celui-là. Beaucoup plus que je te donne l'espace et tout le temps nécessaire pour ce processus. Moi, là-dessus, quand j'ai eu ma fausse couche, j'ai eu des amis qui étaient absolument extraordinaires. Beaucoup d'entre elles sont coach, thérapeute, etc. Donc peut-être que c'est pas pour rien, mais qui m'ont dit ne minimise pas, prends le temps, voilà, et qui m'ont vraiment invité à ça et je pense que sans elles, j'aurais été beaucoup plus rapidement, je me serais un peu précipitée et j'aurais pas vécu cette période comme je devais la vivre. Donc entourez-vous de personnes qui seront capables de vous dire prends le temps, je suis là, pas juste je suis là, qui vous appellent concrètement, qui font des choses, qui vous disent prends le temps, minimise pas, c'est important ce que tu vis là, peut-être même c'est beau ce que tu vis là, si vous êtes prêts à l'entendre. Parce que la vérité c'est qu'on dit le temps guérit les blessures, c'est quelque chose, oh ça ira mieux avec le temps, c'est pas vrai. Le temps ça permet juste aux blessures de plonger dans le subconscient et de devenir des traumas qu'il nous faudra aller travailler tôt ou tard. ce qui guérit les blessures, c'est le travail sur soi, c'est ce qu'on en fait, c'est pas juste le temps, moi j'y crois pas. Donc demandez-vous, l'enfance, les versions de vous, les relations, les situations, est-ce qu'il y a des deuils que vous avez pas faits ? Et maintenant la question qui suit c'est comment faire son deuil en fait. Donc ici je vais vous parler un peu plus de ma fausse couche parce que c'était la première fois où je me suis retrouvée face au deuil, sans roadmap, sans mode d'emploi et ça a été je pense d'ailleurs une des choses les plus difficiles c'était de pas savoir quoi faire. Et à ce moment-là je connaissais pas vraiment, j'avais personne qui avait traversé ça. Après une fois que j'ai partagé finalement les langues se sont déliées, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de femmes et parmi mes amis qui avaient traversé ça mais je me suis sentie vraiment seule au début en échec aussi, je dois le dire. Mais finalement ça a été aussi à côté de ou avec tout le chagrin et toute la douleur ça a été aussi l'épisode d'éveil le plus intense de ma vie. Il y a vraiment eu un avant et un après. Donc si vous avez des deuils que vous avez pas faits et que vous voulez créer un conteneur pour le faire ou aussi peut-être même si c'est des années après pour vous laisser ressentir pour vous libérer je vais vous proposer des pistes mais vraiment c'est que des actions symboliques qui moi m'ont aidé qui peuvent aider comment faire votre deuil c'est à vous de le découvrir à personne d'autre et surtout le deuil ça se ressent en fait ça se vit dans notre chair dans nos cellules ça se vit pas dans le matériel mais il y a quelques trucs moi qui m'ont aidé et qui ont vraiment permis voilà de donner un conteneur de donner peut-être de canaliser un petit peu j'avais fait un petit hôtel ça c'est quelque chose qui m'a vraiment vraiment aidé je crois que c'est dans la tradition bouddhiste j'étais allée regarder je sais plus mais c'était juste d'avoir un endroit où je pouvais aller en fait et laisser libre cours à ma tristesse où c'était ok presque c'était voilà un endroit consacré un peu à ce processus là j'ai beaucoup travaillé avec les odeurs avec les huiles essentielles beaucoup 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 alors c'était pas du bypassing c'était vraiment juste pour m'autoriser à ressentir mais que ça se fasse plus en douceur en fait j'ai beaucoup travaillé et puis il y a des huiles essentielles comme l'encens la myre la rose qui sont des huiles essentielles qui vibrent très haut et du coup qui sont très soutenantes dans ces processus là il y a aussi l'écriture moi qui m'a beaucoup aidé juste de voilà prendre mon carnet écrire c'est vraiment comme si organiser les mots ça m'aidait à organiser mes pensées donc l'écriture ça a beaucoup aidé aussi et n'importe quelle forme d'art en fait si vous êtes créatif s'il y a des choses qui vous permettent d'être dans le flot dans ces moments là ça sort et c'est très thérapeutique aussi en même temps il y a un petit texte d'une écrivaine qui s'appelle Elena Michalkova qui est russe ou russophone en tout cas que m'a envoyé une amie qui m'a tellement aidé je vous ai parlé de ce petit texte tout à l'heure donc il est venu le moment où je vous le lis il est super court ma grand mère m'a un jour donné un conseil dans les moments difficiles avance à petits pas fais ce que tu as à faire mais petit à petit ne pense pas à l'avenir ou à ce qui se pourrait se passer demain fais la vaisselle enlève la poussière écris une lettre fais une soupe tu vois avancer pas à pas faire un pas et s'arrêter repose-toi un peu félicite-toi fais un autre pas et puis un autre tu ne t'en rendras pas compte mais tes pas grandiront de plus en plus et le temps viendra où tu pourras penser à l'avenir sans pleurer ça c'est quelque chose que le deuil peut nous apprendre aussi de juste faire un pas après l'autre et que parfois ça suffit en fait qu'on n'a pas besoin de faire des choses extraordinaires qu'on n'a pas besoin d'essayer de caler le plus de choses possible dans une journée non et puis qu'on va se féliciter pour chaque pas qu'on a fait et ça c'est super important parce que quand on est sur un chemin de guérison en fait c'est ça qui va nous permettre d'accélérer c'est un peu contre-intuitif mais de prendre le temps de célébrer chaque pas et de célébrer chaque petit changement chaque petite amélioration on invite cette énergie de gratitude on est encouragé à aller encore plus loin et du coup c'est vraiment vraiment important bénéfique thérapeutique dans le chemin de guérison je le disais cette faute couche ça a été vraiment je pense la chose la plus difficile de ma vie et ça a été un cadeau en même temps peut-être qu'il y a des deuils qui ont été comme ça pour vous aussi vous avez perdu quelqu'un ou vous avez décidé de mettre fin à une relation ou de mettre fin à une situation et c'était tellement difficile sur le moment mais quelques mois plus tard ou quelques années plus tard même parfois c'est quelques années plus tard on a besoin de temps vous réalisez à quel point c'était salvateur presque et vous voyez à quel point vous avez été capable de transmuter de transformer la souffrance pour moi cette faute couche ça a été un épisode qui m'a permis de balayer une grande partie de mes peurs justement ça s'est fait assez rapidement après l'épisode de balayer une grande partie des peurs que j'avais et ça a été un bond en avant mais limite un saut quantique quoi dans ma guérison et c'est aussi à ce moment là que j'ai décollé dans mon activité ça a été assez incroyable aujourd'hui je ne m'en explique pas encore tous les mécanismes et de toute façon j'ai pas besoin de l'expliquer mais je sais que c'est le fait de m'être autorisée à vivre le processus à fond et jusqu'au bout qui a fait que j'ai pu transformer et me transformer comme ça et une note qui est super importante je peux vous dire pendant 2-3 semaines je n'ai rien fait quand il y a eu cet épisode le deuil c'est hyper énergivore et il faut absolument que vous donniez du repos parce qu'en fait sinon vous n'avez juste pas l'énergie physique de faire ce travail c'est comme la guérison il y a une phase de deuil dans la guérison c'est hyper énergivore donnez-vous ce repos c'est pas de l'énergie vaudou je sais pas quoi c'est de l'énergie physique que ça prend de changer ses habitudes de changer ses pensées si on revient à cette histoire de la meilleure version de nous-mêmes si on veut aller vers cette meilleure version de nous-mêmes souvent il y a énormément de changements ça implique énormément de changements et si vous n'avez pas l'énergie pour le faire ça va être difficile donc donnez-vous ce repos et donc je vais terminer justement avec les étapes de la guérison donc Nicole Lepera de Realistic Psychology elle décrit ces étapes je vais vous partager un petit peu ce que j'aimerais exprimer sur chacune d'elles donc il y a le choc la honte le désespoir c'est un peu cette première étape là où on commence à comprendre mon fonctionnement on commence à comprendre nos fonctionnements nos comportements nos schémas et ça ça change déjà la vie telle qu'on la connaît en fait parce qu'on se dit oh là là dans telle situation je pensais que c'était de ça dont il s'agissait et en fait pas du tout c'était juste ma façon de réagir etc ça ça peut être déjà hyper challengeant c'est déjà hyper challengeant et ça peut amener beaucoup d'émotions pour moi c'est vraiment quand j'ai compris que déjà ok j'ai de l'anxiété et j'ai compris juste déjà que mon passé a un impact sur mon présent déjà ça j'étais encore beaucoup dans l'analyse à ce moment là et un peu dans le désespoir aussi parce que j'étais là ok maintenant j'ai tout compris ou j'avais l'impression en tout cas d'avoir tout compris mais j'étais désespérée parce que je me sentais toujours aussi mal en fait et j'avais cette honte dont j'ai parlé tout à l'heure parce que j'avais une enfance heureuse pourquoi est-ce que j'étais comme ça et puis après il y a la deuxième étape qui est celle de l'espoir et d'une plus grande conscience ok on commence à se dire ah peut-être que la vie elle a plus de sens que juste mon fonctionnement en pilote automatique on commence aussi à se dire et si mes choix créent ma réalité donc on commence à ouvrir les portes là moi ça je crois que ça a été vraiment quand j'ai fait mon année de césure c'était assez rigolo ça après ma troisième année de licence j'étais dans un programme de droit voilà à Paris très élitiste etc personne n'en avait fait avant moi bien sûr parce que attention faut pas prendre une année de césure c'est pas bien mais moi j'avais envie d'aller apprendre l'italien j'avais envie d'aller habiter en Italie de voyager etc et j'avais tellement décidé que ça se passait comme ça qu'il y a eu aucun obstacle et ça c'est vraiment surprenant parce que vu la bureaucratie universitaire je sais pas je pense que Dieu ou l'univers là dedans ils étaient pas pour rien dans cette histoire parce que ça a vraiment été une année d'éveil pour moi ça a été vraiment ouais cette étape de l'espoir et d'une plus grande conscience et puis après il y a l'étape du deuil donc c'est la troisième étape l'étape du deuil c'est le deuil des versions passées de nous au fur et à mesure qu'on processe nos traumas en fait et qu'on se transforme et parfois moi en coaching je rencontre ça ou parfois c'est presque trop rapide vous savez la personne elle se rend compte qu'il y a un grand changement à faire à un endroit de sa vie et c'est juste trop elle a besoin de se préparer intégrer voilà et pourquoi c'est trop parce que ça implique de faire le deuil d'une version de soi en fait à laquelle malgré tout on est attaché même si c'est plus des mécanismes qui sont à notre service on s'en rend bien compte mais il faut que je fasse le deuil de cette version de moi avant de pouvoir changer c'est vraiment important de se rendre compte que le deuil il vient en plus de tout le reste d'avoir conscience de ça pour avoir conscience aussi de la nécessité de se reposer il vient en plus des enfants en plus de la famille en plus des collègues de travail la vie elle continue donc est-ce que vous pouvez vous donner du temps vous donner de l'amour dans ces moments-là ne pas vous comparer ah machin elle est plus avancée dans son développement personnel elle guérit plus vite que moi ou au contraire finalement je me sens trop bien est-ce que c'est normal non j'ai mon rythme chacun a son rythme et c'est parfait comme ça la quatrième étape c'est l'acceptation et la conscience de soi au fur et à mesure on accepte de plus en plus toutes les parties de nous et la guérison pour moi c'est vraiment ça la guérison c'est vraiment l'union le yoga ça veut dire l'union on travaille beaucoup sur ça en coaching avec l'IFS justement en travaillant avec les parties de nous est-ce que je peux accepter toutes les parties de moi même celles que j'ai pas trop envie de voir c'est pas facile ces parties qu'on honte la critique intérieure tout ça c'est des parties de nous est-ce que je suis capable de voir et d'accepter toutes ces parties de moi même celles que j'aimerais bien mettre sur le côté et avec cette étape là on commence à être capable d'évoluer avec beaucoup plus de compassion de vulnérabilité on évolue et puis la cinquième étape c'est le sens en fait où on se dit ok là j'ai vraiment une vie qui a du sens du sens pour moi bien sûr mais on reconnait que la vie c'est peut-être pas un hasard qu'il s'agit plus de l'apparence ou du succès social financier on a vraiment besoin de choses authentiques on a besoin de relations authentiques profondes on veut se mettre au service de quelque chose on a besoin d'une communauté c'est quelque chose qui a de la valeur pour nous on a besoin de projets qui nous portent voilà et cette transformation elle permet aussi aux autres de se libérer pour moi les deux dernières étapes elles se superposent un peu parce que voilà accepter toutes les parties de nous et puis avoir une vie qui a du sens c'est work in progress pour tout le monde mais c'est très important et j'aimerais insister sur cet aspect de communauté je l'ai dit que personne peut comprendre la totalité l'intensité et tout ce que ça implique pour nous et notre deuil et notre chemin de guérison c'est normal mais accepter le soutien accepter l'amour est-ce que vous pouvez ouvrir la porte en fait ça demande de la vulnérabilité ça ça demande vraiment beaucoup de vulnérabilité c'est pas facile mais c'est vraiment de se rappeler que le deuil c'est cette expérience universelle et du coup comme dans le village en Australie ça devrait être une expérience collective tout comme la guérison à chaque fois qu'on se guérit nous on guérit le collectif donc si tu connais une personne en deuil ou qui vit une période de guérison intense inconfortable envoie cet épisode partage le podcast ensemble faisons de la guérison une expérience collective justement où le soutien et l'amour sont là quand on se retourne et qu'on voit le monde parfois on peut vraiment avoir l'impression d'être seul mais c'est pas le cas alors aide-moi à faire passer ce message je te remercie je vous remercie d'écouter le podcast d'être là toutes les semaines de faire passer ces messages qui sont si importants et je vous retrouve la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada